Ce sont d'abord de petites choses qui s'en vont, qui vous quittent. Une porte qui se ferme, un visage qui vous frôle qu'on ne reconnaît pas. Cette absence aux autres et à soi, et puis un jour un parfum d'un instant dérobe l'éternité. On regarde sa montre, elle retarde d'une seconde. Dans les yeux, tu parlais de lumière quand tu parlais encore. Tu disais que le monde était immature, le désir vertige, l'amour comme une danse. Tu lisais le poème sans écouter les mots. Ta voix était belle, elle refusait le temps en mordant la bêtise. Tu étais seule et nous dormions ensemble. Tu voulais une chose que je ne voulais pas. Sur la photo, tu as encore le sourire. Sur le rebord d'une pierre est écrit le nom de l'étoile que j'aime. Quiconque s'approche doit savoir qu'il faut contourner l'ombre, le désaccord des miroirs avant de séduire la clarté. On n'a pas assez de voix pour renverser le monde. On est si peu à écouter, à entendre, si peu à voir les contours de l'aube. Partir pour aller où ? Vers quel rivage, quelle musique ? Partir avec une valise pleine de souvenirs ou juste une roue de secours, quelques livres ou un seul, celui que l'on voulait écrire, que l'on n'a pas écrit. Demain, tu vas venir. Tu porteras pour moi la petite robe de printemps comme si l'été était revenu. Nous boirons du vin doux qui fait tourner la tête, valser l'étoile dans la nuit claire. Et si au soir tu n'es toujours pas là, j'irai prendre le dernier quart sur la place encombrée de lumière où tu ne m'attends plus. Sous-titrage Société Radio-Canada